Envie d'une tapas végétale punchée aux olives d'Espagne ? Découvrons ensemble comment réaliser une terre d'olive. Allez, c'est parti pour 2 minutes en cuisine. Alors pour cette recette, on a besoin d'une terre d'olive. La terre d'olive, on la réalise avec des olives noires d'Espagne que l'on a déshydratées et ensuite mélangées dans un crumble. Donc il y a beaucoup d'ingrédients, mais ne vous effrayez pas, c'est hyper facile à faire. On mélange tout et ensuite on enfourne pendant 10 minutes à 170 degrés. Donc après la cuisson, on émiette tout et on obtient une jolie terre d'olive que l'on va servir tout à l'heure pour le dressage. Maintenant, on va passer à la préparation et à la cuisson des légumes. Donc il y en a certains que l'on va cuire et d'autres que l'on va garder crus. Pour les cuits, on va juste les éplucher, les couper en deux et les mettre dans un poêlon. Maintenant qu'on a taillé tous les légumes en deux, on va y ajouter une belle pincée de sucre, une bonne pincée de sel, de l'eau à mi-hauteur et une belle noisette de beurre. Là-dessus, on y met un papier sulfurisé et là, on part sur le feu pendant 4-5 bonnes minutes. Pendant ce temps, on va tailler tous les légumes à cru. Donc là, on va faire des lamelles le plus fins possible, des bâtonnets d'olive verte d'Espagne, une endive, les olives noires d'Espagne et cette préparation, on va l'assaisonner avec une belle pincée de sel, un filet de jus de citron vert et un peu d'huile d'olive. Maintenant, on va déposer la terre d'olive au fond de notre pot de fleurs et on va venir déposer tous les légumes. On va les replanter en fait, tout simplement. En donnant le maximum de volume, un dernier bâtonnet d'olive verte d'Espagne. Comme vous pouvez voir, cette recette, elle tourne autour de la terre d'olive noire d'Espagne. Vous pouvez bien entendu la partager autour d'un apéro avec des copains ou en garniture d'un poisson vapeur par exemple.